Le réseau des enseignants à perte de test s'est réuné aujourd'hui pour féliciter le président de la République, Matissal, d'abord pour son bilan élogé qui est à l'origine de sa victoire écrasante au soir du 24 février passé. Le féliciter aussi pour l'esprit d'ouverture de patriotisme dont il a fait montre avec l'appel au dialogue à l'unité après la proclamation officielle des résultats. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de tous les responsables de la mouvance présidentielle, d'ici et d'ailleurs, et mention spéciale aux membres du réseau des enseignants à perte de test et à leur comité pour leur esprit de militantisme. Je tiens à préciser ici que nous avons battu une campagne dans des conditions très difficiles car on n'a reçu aucun moyen venant du parti. Si c'était une autre élection, avec un autre enjeu, on allait avoir un autre comportement. Mais on a compris que c'est le temps du président. C'est la raison pour laquelle tous les membres du réseau des enseignants à perte de test ont mouillé le maillot. Et nous sommes allés vers les comités, nous leur avons expliqué que nous sommes dans la dynamique de réélection du président de la République, mais malheureusement, on n'a aucun soupe et ces militants ont compris. C'est pourquoi je tiens à préciser ça. Parce que quand on parle d'élection présidentielle, de campagne présidentielle, avec un parti au pouvoir, on pense au moins. Et comme je suis la responsable de la structure, donc il est de mon devoir de préciser devant l'opinion publique que je n'ai pas reçu de moyens venant du parti. Je ne sais pas s'il y a moyen ou pas, mais on n'a rien reçu dans le réseau des enseignants de la perte. Donc, pour les résultats, on a vu qu'à Kies, dans la ville, il y a un gap de plus de 30 000 voix. On a vu aussi que dans le département, il y a un gap de 20 000 voix. Les facteurs qui expliquent cette défaite, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cette défaite. Certes, il y a le vote affectif, mais je crois qu'on pouvait réduire l'écart si on était mieux organisés. J'ai l'habitude de le dire, on ne peut pas gagner à Kies les élections dans la désunion. Donc, je lance une fois encore appel aux différents responsables de la mouvance de Kies pour un meilleur esprit d'ouverture, d'unité. Parce que sans unité, on ne gagnera jamais des élections à Kies. Je lance aussi un appel au président de la République de réorganiser le parti à Kies. Depuis 2012, on a assisté à quatre élections. On n'en a gagné aucune. Donc, il est temps de changer. On a l'habitude d'entendre qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais le contraire aussi doit être valable. Une équipe qui ne gagne pas doit être changée. Et je demande ici solennellement au président de la République d'essayer avec les femmes. On a toujours mis au-devant des hommes à Kies. On n'a pas gagné. Donc, il faut essayer avec les femmes. Parce qu'à Kies, il y a les compétences. Pour les 100 000 voix qu'on a obtenues, je sais que ce sont les femmes qui ont participé pour les 90%. Donc, il est temps de mettre les femmes au-devant de la scène. À Kies, il y a des mantoulas d'une. Mais le problème, c'est un problème d'autonomie. Les femmes ne sont pas autonomes. On parle de femmes de telle ou de telle. Donc, il est temps d'autonomiser les femmes de Kies. Je demande aussi au président de la République de donner beaucoup plus de considérations aux réseaux des enseignants. Au-delà de Kies, dans tous les départements du Sénégal, il y a des coordinations qui fonctionnent. Il y a des enseignants qui mouillent le maillot avec des conditions qui ne font pas des meilleures. Donc, il est temps de les prendre en charge, de mieux les impliquer pour les échéances à venir. Merci beaucoup. Précisez le nombre juste de nos côtés qui sont avec vous. Donc, avec le réseau des enseignants de la Père de Thiers, depuis 2014, on a instauré un concept, un enseignant, un comité. Et avec ce concept-là est devenu, avec le temps, ce concept-là est devenu une réalité. On a 120 enseignants qui ont effectivement monté des comités. Donc, je crois que cette force-là ne devait pas être laissée en rade pendant les élections. On nous a laissés en rade, mais comme je l'ai dit tantôt, ça n'a pas empêché qu'on a mouillé le maillot. Parce qu'on a l'habitude, depuis 2012, de cotiser pour faire des activités et, pourquoi pas, cotiser pour faire campagne pour le président de la République de Matissal. Ok. Disons, ces politiciens de métier ou bien ces hommes-là, vous voulez dire qu'ils ont atteint leur limite ? Je crois qu'à Tiesse, les hommes ont atteint leur limite. Parce qu'un écart de plus de 20 000 voix dans la commune, je vois que c'est trop. Il y a des gens qui ont travaillé parce qu'on a réussi à avoir 100 000 voix. 100 000 voix, c'est quelque chose. Mais je crois qu'on pouvait réduire l'écart. On pouvait réduire l'écart vu le nombre de responsables qui sont à Tiesse. Donc, je crois qu'il y a de ces responsables à Tiesse qui ont montré leur limite. Il est temps de céder la place aux autres pour qu'ils démontrent leurs compétences. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les résultats du présidentiel vont encore se refléter pour les législatives ? Puisque vous avez été battu ici à plate couture. Si on ne change pas, est-ce que ça ne va pas se refléter sur les législatives ? Oui, peut-être que ça ne peut pas se refléter sur les législatives, parce que chaque élection a ses enjeux. Ici, ce sont des élections présidentielles, mais avec les législatives en local. Donc, chaque élection a ses enjeux, à ses réalités. Donc, avec les élections locales, on peut bel et bien gagner, mais si on n'est pas organisé. Si on est organisé, mais si on n'est pas organisé, je le dis et je le répète, on ne pourra pas gagner d'élection à Tiesse. Merci beaucoup. C'est la toute réalité. Qui sont ces femmes qui veulent viger l'affaire à Tiesse ? Moi, il y en a beaucoup, je ne veux pas citer. Je ne veux pas citer, mais je sais qu'à Tiesse, il y a des femmes compétentes, des femmes engagées, des femmes qui peuvent porter l'affaire. Fondonatrice du réseau des enseignants à Père de Tiesse. Aujourd'hui, nous avons pris le réseau des élections, pour remercier le président de la République, président Bilan Mokafal. Je lui remercie aussi, par l'esprit d'ouverture, pour lancer appel au dialogue à l'unité. Parce que c'est ce qui a dit qu'il est un patriote, qui a été dit. Parce qu'il a dit qu'il est un patriote, qui a été dit. C'est ce 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 qui a été dit. Mais malgré ça, il n'y a personne qui a été découragé. Et quand il y a eu des membres du réseau des enseignants, il y a eu des enseignants. Parce que, en 2014, il y a eu un concept, un enseignant, un comité. Il y a eu un concept, un enseignant, un comité. Ce qui a été dit, c'est ce qui a été réalisé. Parce que parmi les membres du réseau, il y a 120 membres qui ont effectivement monté des comités à travers les différents quartiers de Tiesse. Et puis, la campagne du Diqué, c'est ce qui a été dit. Il y a eu des manques d'organisation, des masses qui ont été mises, ils devaient être au cœur. Mais la campagne du Diqué, pour dire la vérité, on a été laissés en rage. Mais malgré ça, il n'y a eu des membres qui ont été découragés. Ils ont eu des membres qui ont été découragés et ils ont été découragés. Ils ont été découragés de battre la campagne pour le président de la République. Pourquoi ils ont été découragés ? Parce que cette élection, on a été le président. Et il y a eu des membres qui ont été découragés. Donc, nous ne sommes pas découragés des membres qui ont été découragés. Ils ont été découragés. Nous avons été découragés. est-ce que les messieurs les membres ont été découragés de la République, leur enseignante, on a été découragés envers leurarnos-fondage. Nous avons été découragés d'avoir une victoire. Donc, on a été découragés de nous. Et aussi, nous allons remercier les femmes. Ce qui nous a dit, je ne vous présente pas. Nous allons vous présenter des comités. Parce que les élections présidentielles, on a dit le premier mois. Les campagnes, on a dit le premier mois. mais surtout en fonction de la politique du pouvoir. Mais c'est à dire que les militants ont dit qu'ils aient d'une certaine ou non pour le président. Mais ils ont dit qu'ils n'ont pas le droit de le dire. Ils ont dit qu'ils n'ont pas le droit de le dire. Ils ont dit qu'ils ont le droit de les cent mille voix, leurs voix très 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 très. Donc je vous ai déjà fait un moyen de préciser. Pourquoi je vais préciser? Parce que comme je n'ai pas une personne morale ou résolue, tu n'as pas à faire des choses qui sont très bien. La campagne n'est pas à faire des choses, mais je vais avoir l'air ici devant tout le monde qui me dit que je n'ai pas à faire des choses qui sont bien. Pourquoi je vais avoir l'air ici? Si je n'ai pas à faire des choses qui sont bien, je ne peux pas s'en faire des choses qui sont bien. C'est pourquoi je vais avoir l'air ici devant tout le monde et je n'ai pas à faire des choses qui sont bien, mais avec leurs propres moyens de battre les campagnes. Je vais les gâter à la main encore une fois encore. Les présidents de la République, nous devons réorganiser la partie de la pièce. Parce que les élections, nous ne pouvons pas gagner. On a l'habitude d'avoir l'idée de dire qu'une équipe n'a pas à gagner. L'équipe n'a pas à gagner, personne n'a pas à changer. Mais le contraire n'a pas à faire des valeurs. L'équipe n'a pas à gagner, nous n'avons pas à changer. On a l'habitude d'essayer avec les femmes. Parce qu'on a l'habitude d'essayer avec les femmes. Parce qu'on a l'habitude d'essayer avec les femmes. Pourquoi ne pas d'essayer avec les femmes ? Parce que les femmes, nous avons des compétences. Les femmes, nous avons tous les gens que nous gérons. Parce qu'il y a 100 000 voix, 80 % des femmes qui travaillent. Mais les femmes qui travaillent, sont des femmes qui travaillent. Parce qu'on a l'habitude de dire « Femmes de telle », « Femmes de telle », « Femmes de telle ». Donc, le président de la République, c'est ce qu'on peut dire. « Femmes de telle » parce qu'on a l'habitude. Il y a des autonomies. Il y a d'autres femmes qui travaillent. Il y a des membres à Thiès. Mais ce qui nous manquait, c'est l'autonomie. Il y a d'autres autonomies. Donc, je vais vous lancé, une fois encore, pour autonomiser les femmes de Thiès pour acheter le résultat. Donc, vous avez voulu les gens avec les femmes dans la Thiès ? Oui, les gens avec les gens avec Diakarlo. Il y a des stratégies, des organisations qui ont des forces. Quand je lui ai mis ça, il n'y a qu'à lui peser une pomme. Il n'y a qu'à l'école, il n'y a qu'à l'école. Mais il n'y a qu'à l'école, il n'y a qu'à l'école. Donc ici, à Thiesse, je le dis et je le répète. Dans la désunion, on ne gagnera jamais d'élection à Thiesse. Pour nous gagner, nous allons conjuguer notre effort. Tout le monde sait que ce qui me manquait, il n'y a pas. Il n'y a pas de l'école. Je ne suis pas venu, et je ne suis pas venu. Il n'y a pas de l'école, il n'y a qu'à l'école. Il n'y a pas de l'école. Il n'y a pas de l'école. Il n'y a pas de l'école. Il n'y a qu'à l'école. Si vous avez eu la carte d'élection, il y a tout le président de la Mata Sala. Donc nous avons tous les étudiants. Mais je vois que Thiesse, il faut la visibilité. Il faut la visibilité. Il faut la visibilité et les résultats. Il n'y a pas de l'école. Il faut la visibilité et les résultats. Mais vous jubilez avant le résultat. Le résultat est le jubile. Parce que Thiesse, dans les comités électoraux, le jour où il y a 10 mois, il y a des comités électoraux. Il y a des membres qui ont été jubilés. Il y a des talibés et les Baysal. Mais si on le fait, il n'y a pas de l'école. Les résultats ne sont pas les élecs. Donc nous avons tous les étudiants. Ce sont les leçons. Parce que les deux, les deux, les deux, les quatre et les quatre. Ils ont tous les étudiants. A chaque fois, les deux, les deux, les quatre. A chaque fois, il y a des comptes. Et si on finit, un comité électoral qui a été passé, nous devons les électoraux et les bilans. Et après les élections, nous devons les électoraux. Même si on perdra, nous devons les électoraux. Nous devons les électoraux. Nous devons les électoraux. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Si on ne marche pas, nous devons les électoraux. Nous devons les élargirons parce qu'on a marché, nous devons les électoraux. En ce moment, une des élections passées. A chaque électoraux, tous les candidats et les candidats, qui ont été déclorables. Au final, nous devons les élargirons, nous devons mettre une équipe gagnante. Alors nous devons mettre une équipe gagnante. Mais sans mettre une équipe, nous devons notre équipe. Quand nous devons changer, il ne faut qu'une équipe. Les mêmes étudiants ces États-Unis pendant quatre élections, nous avons gagné beaucoup d'argent et nous avons gagné beaucoup d'argent. Si ça va causer des problèmes parce que les gens ne sont pas des éternels sociétés. Merci beaucoup. Alors, vous avez dit qu'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'il vous plaît ? Je crois qu'il vous plaît. Parce qu'il nous plaît, il 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 nous plaît. Il nous plaît, il nous plaît. Les gens qui ont besoin d'enseigner à Père de Ties ont des éternels. Il y a une presse qui était là, qui a été témoigné, il n'y a pas d'appui pour les éternels pour les structures de ma partage, et de la leaderie locale. Mais comme nous avons des salaires, nous sommes responsables, quand nous avons parti d'accompagner le président, nous avons besoin de blocage. Si nous avons besoin de blocage nous avons besoin de blocage. Parce qu'ils ont un objectif à atteindre pour savoir qu'ils ont besoin de blocage. Mais dans ce cas, nous avons vu que la mouvance, c'est ce qu'on a dénoncé. C'est ce qu'on a dit. 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 Le président de la Délée Aymon, c'est une distribution qui va favoriser le résultat. Mais nous avons besoin de mettre les moyens. Nous avons besoin de mettre les moyens pour des raisons qui ne sont pas maîtrisées. C'est ce qu'on a dit. 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 On a déjà partit. On a battu campagne parce qu'on n'est pas politique. Parce qu'on a dit qu'ils vivent de politique. Quand on a pris des cafés de politique, on a pris un salaire avant le président Macky Sali. Donc, si on a donné les moyens, et si on a donné les moyens, il n'y a pas de changement. C'est ce qu'on a dit. Pour qu'on a dit qu'on a dit qu'on a pris des moyens. Parce que comme ça, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il y a une femme à Thiesse qui peut diriger. Qui dit politique dit femme. Femmes ne peuvent pas mobiliser. Les hommes ne peuvent pas mobiliser. Ici, spécialement à Thiesse, particulièrement à Thiesse, les femmes ont beaucoup de compétences pour eux. Ils ont beaucoup d'engagement. Ils ont beaucoup de détermination. Donc, le président, essayez-le avec les femmes. Et vous allez voir nos résultats. Chers camarades. Voilà, ils ont toujours été en train de me faire. Et vous allez voir nos résultats. Merci. Merci.